Au programme du Weekly Tech, si vous utilisez WinRAR, faites attention, une grosse menace plane peut-être sur votre PC. De son côté, Nintendo est ciblée par plusieurs rumeurs autour de sa Switch 2 qui pourrait se décliner en deux versions suivant le modèle de la PS5. On ira ensuite jeter un coup d'œil chez Analog et annoncer la sortie prochaine d'une nouvelle console faisant honneur à la légendaire Nintendo 64. Puis, on se terminera avec une mise à jour Nvidia qui promet d'améliorer encore davantage la qualité vidéo des contenus YouTube et Netflix. Le Weekly, c'est parti ! Une faille de sécurité sérieuse menace les utilisateurs de WinRAR alors qu'elle est déjà exploitée depuis un petit moment par de nombreux cybercriminels. Le groupe d'analyse des menaces de Google, plus communément appelé TAG, révèle que plusieurs groupes de hackers soutenus par des gouvernements utilisent activement cette vulnérabilité depuis le début de l'année 2023. Et malheureusement, malgré la disponibilité d'un correctif, de nombreux utilisateurs restent exposés. Pour remédier à cette vulnérabilité, les versions 6.24 et 6.23 du logiciel de compression de données ont été mises à jour pour intégrer un correctif. Cependant, l'application ne s'actualise pas automatiquement, obligeant ainsi les utilisateurs à télécharger et à installer manuellement ce correctif. C'est d'ailleurs assez ironique en 2023 de voir que l'un des logiciels Windows les plus populaires ne propose toujours pas de fonction de mise à jour automatique. En pratique, la faille de WinRAR permet aux pirates de réaliser un code arbitraire lorsque des utilisateurs Windows ouvrent des fichiers tels que des images au format PNG à partir d'archives zip. Depuis avril 2023, cette vulnérabilité a été utilisée pour cibler des comptes de trading de crypto-monnaies. Le tag souligne que l'exploitation généralisée de la faille de WinRAR met en lumière l'efficacité des exploits visant des vulnérabilités connues, même lorsque des correctifs sont disponibles. Ces campagnes récentes exploitées par la faille de WinRAR soulignent l'importance des mises à jour de sécurité, mettent en évidence le travail à accomplir pour simplifier la tâche des utilisateurs dans la sécurisation et la mise à jour de leur logiciel. Il est important de noter que ce n'est pas la première fois qu'une faille de sécurité majeure de WinRAR est découverte. En 2019, la société de cybersécurité Checkpoint Research a mis en lumière une faille d'exécution de code vieille de 19 ans, susceptible de donner aux pirates un contrôle absolu sur l'ordinateur de leur victime. Si vous possédez et utilisez WinRAR sur votre PC, nous ne pouvons donc que vous conseiller de télécharger la dernière mise à jour du logiciel. Nintendo, l'entreprise de jeux vidéo basée à Kyoto, réputée pour sa préférence historique envers les formats physiques, semble vouloir se diriger doucement vers le monde du dématérialisé. En effet, si l'on en croit les informations révélées dans le podcast Xbox et RA, la société japonaise pourrait effectuer un dérapage maîtrisé pour suivre les traces de Sony et de sa PS5. Bien que ces informations ne soient encore que des rumeurs, cette décision hypothétique suscite déjà des réactions mitigées parmi les joueurs, car elle pourrait, et je dis bien pourrait, signifier la fin de la compatibilité avec les jeux sur cartouche de la Nintendo Switch actuelle. Et pour les amateurs de jeux vidéo, cette transition pourrait aussi signifier la fin de la possibilité de jouer à des jeux physiques sur la prochaine console. L'insider à la base de cette rumeur déroutante va d'ailleurs plus loin en expliquant que Nintendo aimerait commercialiser deux modèles, l'un plus accessible sans rétro-compatibilité et sans lecteur de cartouche, et un autre plus onéreux qui permettrait de jouer aux jeux de la Nintendo Switch de la même manière qu'aujourd'hui. Cependant, Nintendo ne laisse pas ses fidèles nostalgiques sans solution. Depuis quelques années, l'entreprise a mis en avant son service d'abonnement, le Nintendo Switch Online Plus Pack Additionnel, qui offre un accès à une bibliothèque croissante de classiques, sous forme dématérialisée. Toutefois, et si ces rumeurs commencent à sérieusement vous inquiéter, il est bon de rappeler que la Nintendo Switch 2 n'a toujours pas été annoncée, même si une sortie en 2024 semble de plus en plus probable. Et si Nintendo veut faire aussi bien qu'avec la Switch première du nom, il n'est pas étonnant de voir la société tenter des coups de poker pour essayer de tirer son épingle du jeu face à la concurrence. En effet, Sony a plutôt bien réussi son pari de la WPS5, le virage vers le jeu vidéo dématérialisé pourrait faire sens pour la future console de Nintendo qui devra peut-être jongler entre la nostalgie des cartouches et les opportunités offertes par le dématérialisé. Toutes ces questions relatives à la rétro-compatibilité des jeux existants, à l'accessibilité des titres anciens demeurent cruciales, alors que l'entreprise propose déjà à certains développeurs des tests en coulisses de sa prochaine Switch. Cette semaine, l'entreprise Analog a fait sensation en annonçant l'Analog 3D, une refonte moderne de la Nintendo 64 qui n'est autre qu'une console légendaire de l'air 64 bits. Pour les amoureux de rétro-gaming, cette nouvelle console promène compatibilité totale avec les cartouches Nintendo 64 de toutes les régions ainsi qu'une prise en charge de la 4K. Elle offrira également des modes d'affichage originaux qui recréeront avec une qualité de référence l'apparence de certains modèles de téléviseurs CRT et PVM pour satisfaire les puristes. A côté de ça, la console sera dotée de la connectivité Bluetooth et de 4 ports pour les manettes. Cependant, les détails révélés jusqu'ici sont les seuls que nous connaissons puisque le prix et la date de sortie précises qui est attendu pour 2024 demeurent inconnus. Malgré le manque de détails, cette annonce suscite tout de même un grand enthousiasme. Analog est connu pour ses recréations de haute qualité de consoles emblématiques telles que la NES, la Super Nintendo et la Mega Drive, permettant aux joueurs de profiter de leurs anciennes cartouches sur des téléviseurs modernes. Faire le choix de la Nintendo 64 est particulièrement intéressant car il est ouvertement difficile d'émuler cette console même lorsque l'on s'appelle Nintendo. Cependant, Analog promet que cela ne sera pas un problème grâce à sa technologie qui lui permet de fonctionner comme le matériel d'origine garantissant ainsi une compatibilité totale. Christopher Tabor, fondateur d'Analog, a précisé que sa société travaille sur l'Analog 3D depuis 3 ans et a également indiqué qu'il s'agit d'un projet que personne ne pensait réalisable. Les détails supplémentaires sur l'Analog 3D seront révélés à l'avenir, notamment des informations sur son design, son prix, sa date de sortie et sur ses fonctionnalités. Les passionnés de jeux vidéo ont donc de bonnes raisons d'attendre avec impatience cette nouvelle version de la Nintendo 64 qui promet une expérience de jeu rétro de haute qualité sur les écrans modernes. L'intelligence artificielle générative s'impose comme l'une des tendances les plus marquantes de l'histoire de l'informatique personnelle, apportant des améliorations significatives dans des domaines tels que les jeux, la créativité, la vidéo ou encore la productivité. Les travaux de Nvidia en matière d'IA ont d'ailleurs énormément contribué à son explosion fulgurante, comme en témoignent les résultats obtenus par la société lors des derniers trimestres. Et c'est en ce sens que Nvidia continue de faire évoluer ses outils boostés à l'IA pour profiter des dernières innovations matérielles de ses processeurs graphiques dédiés aux professionnels et au grand public. Après avoir dévoilé le DLSS 3.5 pour améliorer considérablement le rendu des jeux en raytracing, le constructeur se tourne désormais vers les IA génératives avec une mise à jour concernant sa technologie d'upscaling, RTX Video Super Resolution. Comme vous le savez, l'IA améliore indéniablement l'expérience des utilisateurs sur PC que ce soit au premier plan ou à l'arrière-plan. A côté de ça, la diffusion de vidéos en streaming depuis presque n'importe quelle source comme YouTube, Twitch, Prime Video Disney+, et bien d'autres, est l'une des activités les plus populaires. Et c'est justement à ce niveau-là que la mise à jour de Nvidia intervient. Pour ceux qui ne le savent pas, le RTX VSR constitue une avancée majeure dans le traitement des pixels par l'IA. En pratique, cela se traduit par une amélioration de la netteté, par une atténuation des artefacts et par une réduction de certains défauts flagrants que l'on peut trouver sur des vidéos dont la compression laisse à désirer. La version 1.5 du RTX VSR disponible dès maintenant améliore encore ses aspects grâce à des modèles actualisés en éliminant les artefacts des contenus diffusés à leur résolution native et en offrant une prise en charge des GPU RTX qu'il s'agisse de cartes professionnelles ou de GeForce RTX. Nvidia précise que la réadaptation du modèle IA lui a permis d'apprendre à identifier avec précision les différences entre les détails subtils et les artefacts de compression. Résultat, les images améliorées par l'IA conservent mieux les détails pendant le processus d'upscaling. Les détails fins sont plus visibles et l'image dans son ensemble paraît plus nette et plus précise. La version 1.5 est disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs de GPU RTX dans la dernière version du pilote Game Ready. Elle sera également incluse dans le prochain pilote Nvidia Studio dont la sortie est prévue début novembre. Le Weekly Tech, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine.